À savoir que je suis en relation, j'étais, j'étais en relation depuis huit mois et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais, donc de base la personne était quelqu'un de, enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine, je croyais être heureuse, je croyais, enfin, pour moi c'était quelque chose de différent, quoi, je croyais vraiment être heureuse, je me sentais épanouie, tout ce qui va avec, ça avait ses bons et ses mauvais côtés, mais malgré tout je croyais que c'était du vrai, quoi. Donc, pendant ces sept mois, j'ai appris à connaître la personne, je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec, et je me suis dit qu'à un an, j'allais, j'allais faire un peu, j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Donc, dans ma tête, je trottais toujours, j'essayais de me demander comment je vais solidifier notre relation, est-ce que je pensais plus à un, je me disais, je vais peut-être faire un petit post Instagram, un an, un an, ou je vais dire à mes parents, ou, je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après, un an. Si parfois je regarde en bas, c'est juste parce que j'ai des notes, j'ai pris des notes, des points que je ne veux pas manquer dans mon story time. Donc, je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun, donc une dispute vraiment décisive, où des mots blessants ont été échangés, et c'était, je pense, deux jours, un jour avant mon anniversaire. Et, donc, la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés, et on a fini, elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire. Donc, quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ cinq jours. Je suis revenue ici à Genève, et on a eu une discussion, où, pendant la discussion, on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela, ceci, cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Une vidéo, bien sûr, de la rappeuse Kinnasti, a.k.a. voilà, c'est son nom de rappeuse, mais aussi Branabia, la fille du président, a été diffusée sur la toile, en plein d'intimité, en plein débat. Voilà, une vidéo, donc, qui fait couler beaucoup d'entrées de saline, une vidéo qui crée la polémique. Branabia dit, après qu'elle a été hackée, piratée, mais que s'est-il passé exactement ? Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un peu la genèse de tout ceci, et les raisons de cette publication, les causes, les conséquences, tout ce qui va avec. On va également parler de la presse internationale, la presse mondiale. C'est donné un cœur choix de relayer cette actualité. Presque tous les grands médias des pays francophones ont publié cette information. Bienvenue à tous. Alors, la presse internationale a parlé de cette affaire, notamment Le Monde, le journal Le Monde, qui a commencé. L'article a d'ailleurs été partagé par Branabia elle-même. Ensuite, on a Libération, on a TV 5 Monde, on a la Tribune de Genève, on a RTL Info en Belgique, on a 7 sur 7.be, on a BFM TV. Tous les grands médias en ont parlé. Alors, tous ces médias l'ont renoncé. Bien sûr, le coming out de Branabia, selon le journal Le Monde, selon BFM TV Libération et tout ce qui va avec. Rappelons qu'il y a de cela quelques mois déjà, quelques semaines. Il y avait des soupçons, les internautes se posaient déjà des questions d'une certaine relation ambiguë avec le mannequin Valencia, je crois que c'est son nom. On se posait déjà pas mal de questions. Donc aujourd'hui, on a la confirmation avec ce coming out selon les médias. Mais seulement, l'histoire ne s'arrête pas là parce que dans les heures, les dernières heures, ça fait pas encore 24 heures. Il y a quelques heures seulement, une vidéo a été diffusée sur la toile ou une vidéo dans laquelle on voit bien sûr le mannequin Valencia et Branabia déjà en train de s'embrasser. Et puis une autre vidéo encore plus intime, encore plus, on va dire, plus privée, une vidéo encore plus pour adulte. Vous voulez créer du contenu qui est captif, qui informe ? Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde ? Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez ? Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit au multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 euros pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum. Il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure deux semaines minimum. Et un mois pour ceux qui ont du mal, il y aura deux semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement. Et surtout, écris à cet e-mail pour souscrire à cette formation. Voilà. Le numéro, je vous rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible, bien sûr, par appel et sur WhatsApp. Ou alors, écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très, 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 très limitées. Donc, à très bien.